Salut à tous, j'ai présenté un petit guide sur la reine des dragons de roi, donc la QBD comme on l'appelle en abréviation, je vais commencer par les prérequis, donc un niveau 80 dans le style de combat que vous souhaitez faire pour la combattre, donc en combat à distance, en magie ou en mêlée, un niveau de 70 en prière, si vous avez des prières classiques on va dire, mais si vous avez accès aux malédictions, je vous conseille d'avoir un niveau de 95 ou plus, enfin un niveau 95 pour Turboy, donc c'est pas mal d'avoir 95 en prière, même si avec un niveau 70 ça passe. Un niveau 85 en airblore pour la super anti-feu, qui vous sera d'une très grande aide, et un niveau 95 si vous avez pour la potion de surcharge, donc OVL. Vous devez avoir réalisé aussi le champ des profondeurs, si vous l'avez pas faite, vous ne pourrez pas avoir accès à ce boss, ceci étant dit, c'est une quête novice et facile de faire très courte, donc vous pouvez le faire dès maintenant, c'est une quête qui n'a besoin d'aucun prérequis, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez la faire en 10 minutes aller torcher. En air en terre, qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc on va prendre 5 flasques de dévot, une potion de Regan Prière, une potion d'Agrénaline, une potion de surcharge si vous avez donc, une potion de super anti-feu, quand je dis potion, bien évidemment je parle en flasques aussi, si vous pouvez prendre des flasques c'est mieux, et puis il y a des poissons de roche ou des requins pour les plus pauvres d'entre vous, si vous êtes en magie, n'oubliez pas vos runes, donc moi j'y vais en magie, en Bloodbury Rage, donc voilà, donc j'ai pris mes runes de feu et de sang. En équipement, moi j'ai pris l'équipement du chanteur des mers, donc l'équipement du port des joueurs, vous pouvez prendre le Lotus ou le Tetsu pour la mêlée ou pour le combat distance. J'ai pris une carte caoutchique, ça passe très bien, si vous êtes en combat distance, vous pouvez prendre la Royal Crossbow, ça passe très bien moi aussi, mais du coup je pense pas que vous l'auriez, parce qu'il aurait fallu réaliser la QBL, mais sinon je peux prendre Chaotic Rocks, je pense que ça passe très bien, quoi. J'ai pris des gants, donc équivalent à la pneumatique, mais pour la magie, donc les statiques, il me semble. J'ai pris des bottes foudroyantes, donc vous pouvez prendre le Cleven pour combat distance, ou ténacité pour la mêlée. J'ai pris mon circuit de la 6ème ère, ou tout comme ça, pour l'anneau. Le petit, la petite pierre gravée, os gravé du magicien pour les dégâts supplémentaires. Une aura, la cape du perfectionnisme pour prendre une comp cape normale, classique. A noter aussi que vous pouvez avoir des petits jetons à la cité des elfes, qui augmenteront vos dégâts de 10%. Donc voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, on va se téléporter à la magnétite de Port Sarino. Donc vous avez préparé votre alimentaire, vous avez un familier si vous le souhaitez, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on va prendre un familier. C'est un boss qui se réalise seul par contre. Donc, vous ne pouvez pas rentrer à plusieurs dans l'instance, dans l'endroit où il y a le boss. Donc voilà, on suit le chemin, et on rentre dans la petite grotte. Je vous ai mis une petite image pour vous montrer le chemin à prendre de la magnétite jusqu'à la grotte de l'arène des dragons droits. Donc ici, il y a également les verres cavernicoles, si vous n'avez jamais vu. C'est une tâche en slayer. Donc ici, là où je me trouve actuellement, si vous mourrez, votre tour apparaîtra là. Donc vous avez juste à la récupérer, c'est assez proche d'une banque, puisqu'il y a la banque du port des joueurs. Donc ils vous préviennent, attention, vous allez rentrer dans un boss. Je ne l'ai pas précisé également, mais on ne peut pas se téléporter dans ce boss. Enfin, on ne peut pas sortir, il n'y a pas d'endroit pour sortir. Donc prenez soit une tablette de téléportation, soit un anneau qui peut vous téléporter. Donc là que j'active, je mets mon anti-feu, ma surcharge, je pode mon adrénaline, j'active mon os gravé. Et c'est parti, donc moi je le fais en magie. Donc en barrage de sang. Donc vous avez juste à la taper. Et une fois que vous voyez la barre de ville tout en haut, une fois qu'elle a zéro, vous allez cliquer sur le premier petit magnétique, on va dire. Vous allez cliquer dessus. Ici, les monstres en rose, ils vont vous balancer un tourbillon. Quand ils disent la phrase, vous allez sur eux. Et le tourbillon, en fait, il va leur rentrer dans le but, c'est de faire rentrer leur tourbillon sur eux. Pour éviter que ça vous inflige des dégâts et donc ça va les infliger, ils vont se doit infliger des dégâts. Donc là, voilà, j'ai passé la deuxième barre de ville. Donc je vais l'activer la deuxième magnétique. Comme vous avez vu, elle est au sud-ouest. On continue à taper, on continue à taper. A savoir que quand la magnétique peut être activée, elle va arrêter de vous taper, la QBD. Mais elle va balancer des vers géants. Donc autant ne pas en avoir, ça peut gêner. Donc là, elle me fait des souffles de flamme. J'ai juste à les esquiver. Donc soit je rentre dedans à fond, soit je les esquive comme je peux. Là, voilà, pareil encore. Toutes les vagues, en fait, si c'est la vague 1, il y aura une à me torturer. Si la vague 2, il y aura 2, sinon il y aura 3. Donc là, il y en avait 2. Là, je vais m'écarter, voilà, pour éviter qu'il y ait des ombres. J'ai déjà activé le 3ème coteau, le 3ème magnétique. Pareil, je reste concentré, je lui fais des dégâts. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas d'âme torturée qui arrive. Et puis je clique, paf, et j'ai terminé. Donc c'est assez rapide, vous voyez, en 2 minutes, 2 minutes, c'est torché. Et bon, avec un stuff totalement banal, quoi. Donc c'est assez facile, vous voyez, j'ai même pas eu besoin de prendre une seule nourriture. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, voilà, vous rentrez dans le genre de sous-sol et vous allez récupérer votre récompense, qui est sous le dos. Et puis vous pouvez recommencer la QBD en cliquant sur le portail que vous voyez apparaître à l'écran, le portail avec les lumières, voilà. J'espère que ce guide vous aura plu, que vous aurez réussi à tuer ce QBD, ce boss, et en espérant avoir de vos nouvelles sur les commentaires pour savoir si ce guide vous a été utile. Allez, bonne chance et ciao tout le monde !